Oui, alors là je suis en train de répondre à toutes les petites questions que vous m'avez posées. Les petites questions qui reviennent constamment, c'est le sujet, c'est ça, c'est mes proches ne sont pas surdoués. Alors est-ce que dans une famille, moi j'ai une jumelle qui m'a appelée et qui m'a dit, Ginger, j'ai dit une vraie jumelle dans la même habitation, dans la même poche, je ne sais pas comment on dit, et elle m'a dit oui, oui, une vraie jumelle, moi je suis surdouée, elle n'est pas surdouée. Donc les scientifiques, les médecins, les chercheurs, enfin ceux avec qui c'est le métier, ils peuvent faire de recherche. Moi franchement, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi il y a des surdoués, pourquoi il n'y en a pas, je ne sais pas. Pour l'avoir dit, répété, j'étais sous la voûte exceptionnelle de mon père qui était un HPI, et je pense que sans lui, je n'aurais pas pu sortir de choses qui étaient extrêmement douloureuses à vivre. Et c'est de ça dont j'aimerais parler. Dans une famille, s'il n'y a pas de surdoué, si vous êtes la seule ou la seule personne, je dis la seule comme une femme évidemment, mais c'est le seul ou la seule personne, évidemment c'est extrêmement difficile. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vouloir prouver que vous avez démontré que vous êtes surdoué. J'ai déjà dit, je vous le redis, ça ne sert à rien. Soit ils comprennent et ils vous font croire qu'ils ne comprennent pas, soit ils comprennent et ils ne veulent pas vous entendre parce qu'ils vous demandent de vous normaliser, soit ils comprennent et ça les emmerde, donc ils vous demandent de faire comme tout le monde. Donc dans un cas 1, 2, 3, c'est pareil, ce n'est pas la peine d'aller chercher des tests. Voilà maman, plaf, je suis surdouée, tu as compris maintenant ? Tu as compris maman, tu vas m'aider maintenant, tu vas comprendre que je suis surdouée, comme ça quand je vais faire les pieds en l'air ou machin, tu vas dire bravo ma fille, tu es surdouée, c'est normal. Non mais attendez, il faut arrêter d'en rêver. Donc ça, ça ne va pas être possible. Donc, qu'est-ce qui se passe très sérieusement ? C'est que quand vous avez expliqué, c'est un énorme chagrin évidemment pour le surdoué, parce que le surdoué, son chagrin, c'est l'accompagnement avec la mère. Le chagrin, c'est toujours le symbole de cette mère qui n'a pas été une mère accompagnatrice, ou bien un substitut, ou bien un inversement de rôle. Quand je parle de mon père, ça peut être cette mère qui m'a accompagnée dans ce côté surdoué, où j'avais envie de plein de choses, et qui a approuvé, et qui m'a aidée, qui m'a soutenue, et qui m'a accompagnée. C'est ce que le surdoué a besoin, bien évidemment. Mais dans votre famille, si vous êtes la seule personne surdouée, oui, ça va être très compliqué. Ce n'est pas pessimiste de ma part, mais c'est simplement vous aviser pour savoir quel comportement adopter. Donc, cette personne que j'ai eu au téléphone, qui effectivement, je me suis dit, c'est très compliqué d'une famille non surdouée, où on se sent isolé, où on se sent triste à mourir, où on a l'impression que plus rien n'existe, parce qu'il n'y a plus d'envie. C'est-à-dire que si vous avez envie de dire, envie de faire, et vous voyez que les autres, ce n'est pas du tout ça. Les autres se sont préparés le dîner du lundi pour le dimanche prochain. Vous, vous avez envie de faire un dîner ce soir ? Non, 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 ce ne va pas être possible. C'est programmé, c'est étudié, c'est posé. Enfin bon, c'est le contraire de ce qu'on est. Et à ce moment-là, bien évidemment, que la personne va encore tenter d'expliquer, et quand elle va voir que ça ne marche pas, elle va commencer à s'énerver, mais tu ne comprends pas que je suis différente et tout. Donc soit elle s'énerve, soit elle se tue. Et dans le contraire de envie, évidemment, c'est le contraire, ce n'est pas envie, on ne va pas le dire, mais c'est voilà, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs, je suis sale, je suis isolée, personne ne me parle, personne ne me comprend. Et c'est extrêmement lourd à vivre pour un surdoué de ne pas pouvoir communiquer. C'est le problème de la nuit, d'ailleurs, dont j'avais parlé. C'est ce principe aussi de pouvoir communiquer avec l'autre. Ce serait comme quelqu'un qui serait surmoi dans un monde où tout le monde parle, et la personne n'arrive pas à communiquer. Et le surdoué, c'est un peu ça, son symbole, sans être autant handicapant, évidemment, mais parce qu'il peut trouver d'autres personnes pour parler, ce qui est différent. Mais ce que je veux dire, c'est ce besoin de parler où il n'y a personne, il n'y a aucune recevabilité. Voilà. Et donc, un jour vous mettez en colère, excédé, personne ne me comprend, voilà, et vous devenez, comme a dit cette personne aussi, à qui je fais un petit coucou, ben, vous devenez la méchante. Oui, vous ne me comprenez pas, mais ça fait dix fois, maman, je t'explique, que ça, ça ne fonctionne pas pareil. Moi, ma mère, la dernière fois, que j'adore, elle me dit, mais, Raya, chérie, mais ton cerveau, arrête, arrête, pourquoi réfléchir tout le temps comme ça ? Arrête de penser, c'est tellement plus simple, tu vas te reposer, chérie. Moi, je suis juste mordorée, je dis, mais je ne peux pas. Mais si, fais un effort. Bon, voilà. Et à la fin, on ne va pas rester dix ans à expliquer. Donc, évidemment, qu'à un moment, on va être en colère parce qu'on a l'impression qu'on demande quelque chose qu'on ne peut pas nous donner, parce qu'on a l'impression qu'on est, alors pas moi avec ma mère, parce qu'elle est mignonne comme tout, donc je passe à côté, mais dans des familles où ça devient vraiment un vrai problème de comportement, un vrai problème d'énormes non-possibilité de communication, de recevabilité, de recevabilité d'émotion, encore, ça serait... Et donc, on finit par être en colère. Et de la colère, parce que j'ai noté... De la colère, on culpabilise d'être en colère parce qu'on devient la méchante, on dit, oui, tu es méchante, tu ne veux pas faire comme tout le monde, mais tu as vu, mais tu as vu, tu remmalades ta mère, mais tu as vu, tu as vu, tu as vu ça à ta soeur, mais tu as vu, tu as vu ça à ma chanson, et tout, on se dit, Dieu, quelle horreur ! Et à la fin, on se met en colère, puis après, ça retombe, la colère, et on passe dans la phase culpabilité, parce qu'on se dit, oh, je n'aurais pas dû dire ça et tout. Mais oui, mais c'est ça, mais bien sûr que les surdoués, vous ne devez pas dire parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors, communiquer, vous allez sur remondazons.com, on a mis des outils de communication, on va en remettre encore si c'est nécessaire. On sait que le surdoué reste en lien avec sa famille, même si c'est une torture, même s'ils ne comprennent pas, même si ça part dans n'importe quel sens, parce que c'est un besoin pour nous d'avoir ces liens familiaux. Mais j'essaye de faire que les surdoués soient ensemble parce que ça a été ma guérison de ce qui me rendait malade et de pouvoir communiquer, communiquer de la façon dont nous, nous communiquons, c'est-à-dire direct, etc. Et ensuite, et ensuite, et bien après la colère et la culpabilité, et puis après, la culpabilité dit, je me reclus, je suis toute seule dans mon coin et je me remets dans une espèce de douleur, de souffrance. Donc, c'est non. Arrêtez de vouloir qu'on vous comprenne quand on ne peut pas vous comprendre. Sur les 170 vidéos que j'ai faites, que nous avons faites, sur les du mal à dire je, je sais que j'ai expliqué plusieurs fois. Mais voilà. Comprenez bien. Arrêtez de vous mettre en colère contre votre famille. Ils ne peuvent pas comprendre. Arrêtez de vouloir expliquer. Arrêtez de vouloir faire des tests, d'appuyer des choses que j'ai entendues. Je vais montrer à ma maman un test, mais met ta maman, même avec un test, ce n'est pas pour ça qu'elle va pouvoir comprendre pourquoi tu quittes la fac après deux ans ou quatre ans de peu importe quoi, pour ne pas vous influencer. Voilà. Je vous embrasse et j'espère que ça vous aura aidé. Il y a juste une chose et c'était le livre à l'époque de Maria Cardinal qui avait, il y a eu le film aussi qui a été fait et le premier livre sur ce genre de choses, c'était des mots pour le dire. C'est-à-dire mettre des mots sur ce qui nous fait souffrir pour arrêter de souffrir. Et le surdoué, il a besoin effectivement de mettre des mots sur une espèce de souffrance et ne pas rentrer dans la colère de la non-compréhension. C'est ça, la colère de la non-compréhension qui est extrêmement douloureuse pour le surdoué parce qu'il se retrouve effectivement isolé. Voilà. Je vous embrasse. Rejoignez le surdoué. Pour moi, il n'y a que ça. C'est comme une cour de récréation où on puise l'énergie entre nous et qu'après, on peut être sereine devant les autres. Oui, maman, j'ai mis mon cerveau sur off. Ça, tout va bien. Oui, je vais prendre un petit café. Oui, je vais aller avec des petits gâteaux. Voilà. Je vous embrasse. Je fais le clown mais bon, on va faire light. Bisous. J'éteins la caméra. À tout de suite. Merci.